bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors vous allez encore penser que je suis obsédé par les méchants parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter une chouette nouveauté que je viens de recevoir c'est une dague de chez bocker qui s'appelle omerta tout un programme alors avant de commencer la présentation je vais être honnête avec vous j'ai acheté cette dague principalement parce que je trouvais sa forme intéressante et pas seulement pour faire des trous dans les méchants et c'est aussi surtout grâce à l'argent récolté sur mon compte tipeee et pour ça je remercie chaleureusement mes tout premiers tipeurs qui m'ont permis d'acheter cette petite beauté allez je vous donne les spécifications de ce couteau il fait une longueur totale de 20 cm longueur de lame 10 cm longueur de manche 10 cm largeur de lame 26 mm largeur de manche 26 mm épaisseur de lame 4 mm 15 épaisseur de manche 14 mm la lame est en acier d2 de forme spear point à double edge en français ça veut dire double tranchant avec finition stone wash bon maintenant tout le monde connaît pierre les plaquettes de manche sont en g10 la construction est de type plate semelle l'étui est en kydex et le clip ceinture est un système à vis multiposition de chez bocker et son poids est de 138 grammes seul et 212 grammes avec étui et fixation alors avant de détailler ce couteau la chose à souligner c'est son packaging particulièrement soigné la boîte est de type coffret à bijoux quand on l'ouvre on a d'abord une couche de protection en mousse en dessous le couteau avec son étui et le clip sont bien rangés et bien présenté dans leur emplacement respectifs et emballés dans du papier ça peut paraître un peu excessif pour un couteau mais bon c'est un accueil quand même très sympathique qui donnerait presque envie d'offrir ce couteau juste pour le plaisir de voir la tête de la personne qui va le déballer et ensuite une fois qu'on a sorti cette dague et qu'on l'a dans la main on ressent comme un moment d'extase c'est bref alors je suppose que vous avez remarqué que les dimensions de ce couteau sont assez claires longueur de manches longueur de lames largeur de manches largeur de lames c'est taillé au carré ce couteau a été dessiné par jason stout pour bocker alors jason stout est un ancien ouvrier dans une fabrique d'outillage qui grâce à son expérience et sa maîtrise des machines industrielles s'est lancé dans la fabrication de couteaux et de multi tools et maintenant il a un certain succès dans ce domaine il fait des couteaux qui sont pas mal du tout je vous mettrai un lien vers ses créations dans la description sous la vidéo son grand truc c'est qu'il connaît parfaitement tous les processus de fabrication donc il réalise intégralement ses couteaux lui même d'ailleurs vous verrez certains dépassent les 2000 dollars par contre concernant cette dague omerta il a juste signé le design pour bocker qui l'a fait fabriquer en asie alors me demandez pas où est l'asie je sais juste que c'est par là voilà quoi les finitions de cette dague sont carrément parfaites j'ai bien cherché partout parce que c'est vrai qu'avec les couteaux excusez moi l'expression mais je suis un peu du genre en couleur de mouche donc ok donc je cherche toujours le petit défaut qui énerve et là très franchement j'ai pas trouvé tout est parfait super bien assemblé bien aligné cette superbe lame avec sa double émouture est parfaitement symétrique sur les deux faces et la pointe aussi au centre il ya une belle rainure bien profonde pour permettre l'écoulement du sang et éviter l'effet ventouse si si c'est la vérité ça sert à ça c'est pour faire des saignées comme au moyen-âge tu plantes la lame et tu mets un bol dessous pour récupérer le sang j'ai vu ça sur wikipédia lol mais non je rigole je dis ça parce que beaucoup de gens croient encore à cette légende populaire que les rainures dans les lames servent à vider un adversaire de tout son sang en quelques secondes et le pire c'est qu'on peut lire ces conneries sur wikipédia je plaisante pas bref d'un côté de la lame il y a le logo stout design de l'autre côté le logo bocker sur la tranche supérieure un chiffre qui semble être le numéro du modèle et sur la tranche inférieure l'acier des deux les plaquettes de manches sont usinées en 3d c'est super bien fait les gravures sont très bien réalisés les arrêtes sont assez vives on verra plus loin si ça gêne la prise en main la visserie est parfaitement intégré dans les plaquettes et ça c'est un détail qui compte pour moi parce que je remarque souvent dans les marques chinoises qui emploient ce genre de visserie à tête large qu'il y a toujours un côté qui dépasse plus que l'autre chez real steel par exemple c'est assez fréquent et à l'arrière du manche il ya du jimping de chaque côté qui ne doit pas servir à grand chose à part pour l'esthétique et vous remarquerez qu'il n'y a pas de passant pour dragon ce qui est assez logique vu l'usage de ce couteau la première chose qui frappe en voyant cette omerta c'est l'absence de garde donc on se dit tout de suite ouille 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 bobo les doigts et bien pas vraiment parce que les plaquettes sont très bien faites et avec cet usinage 3d les rainures et le texturage elles sont assez grippantes et comme vous le savez moi en général je n'apprécie pas trop le g10 parce qu'avec mes mains non sèche je trouve ça souvent trop glissant et là je trouve la prise pas trop mal quand on l'a fermement en main ça ne bouge pas du tout et les arrêtes ne sont pas trop agressives bon c'est pas non plus un couteau avec lequel vous allez passer des heures à tailler du bois à la base c'est quand même destiné à faire des trous dans des méchants donc voilà quoi certes c'est un couteau de défense mais avec un peu d'habitude on pourra tout de même l'utiliser pour le massacre de saucisses à l'apéro et pour des tâches ménagères très classiques comme découper du papier de chez ikea à ce propos je vais bientôt en manquer donc faites des dons de catalogue découper de la paracorde en petits bouts découper du carton en petits bouts également et on pourra même l'utiliser pour éplucher des pommes parce que comme vous le savez tous c'est l'usage principal des couteaux sur youtube bon là en l'occurrence sa forme des moutures de type d'ag ne sera pas franchement idéal pour faire un pelage de pommes propre et net ça va demander un peu d'entraînement et de patience par contre en ce qui concerne le découpage ça dépendra du vent quoi voilà l'étui kydex est assez fin mais de bonne qualité il est bien ajusté et malgré que ce soit un système à friction la rétention est très correcte il n'y a aucun jeu et de toute façon avec cette forme de manche sans aucune garde c'est difficile de faire autrement il n'y a pas de possibilité de verrouillage donc il vaut mieux que l'étui soit parfaitement moulé il y a des œillets pour fixer le clip ceinture fourni par bocker celui-ci est complètement réglable on peut le fixer en port vertical horizontal ou en biais il y a même une barrette fixée par deux petites vis qu'on peut régler à la largeur de sa ceinture et qui pourra aller jusqu'à 7,5 cm le système est assez simple mais plutôt bien foutu et c'est une bonne alternative au système tecloc américain ou les dots chinois qui sont quand même vendu assez cher en france d'ailleurs je crois que bocker vend ses clips seul pour conclure sur cette petite dague je trouve que c'est un très bel objet avec des lignes très pure les finitions sont exemplaires la prise en main est très correcte à condition d'avoir un peu de poigne si vous avez la main molle par contre laissez tomber un peu comme certaines personnes quand vous leur dites bonjour vous avez l'impression de serrer un poulpe à peine sorti de l'eau c'est horrible c'est un beau cadeau à se faire ou à faire à ceux qu'on aime et qui aiment ce genre de couteau ce qui est sûr c'est que quand on l'a dans la main même si on n'en a pas forcément l'usage on ne peut pas dire que c'est moche ou que c'est de la merde c'est un peu comme le couteau où le sabre au queue pépé a ramené des colonies qu'on n'a jamais eu le droit de toucher quand on était petit et qu'après à l'âge adulte on dit waouh c'est quand même une belle pièce je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire voilà j'espère que cette vidéo vous intéresser donnez moi votre avis sur cette dague bocker omerta alors le merta en sicile c'est la loi du silence mais bon en l'occurrence là ne faites pas silence donnez moi votre avis ça m'intéresse je sais que ce genre de couteau n'est pas la tasse de thé de certains mais quand on a le goût des lames c'est difficile de rester indifférent et si vous avez des questions n'hésitez pas j'y répondrai avec plaisir je remercie d'ailleurs encore les tipeurs qui m'ont permis d'acheter cette dague j'espère qu'il y en aura d'autres pour info je l'ai acheté sur un site qui s'appelle couteau-service.com je vous mettrai un lien dans la description sous la vidéo et à ce propos j'ai encore des gens qui me posent des questions alors qu'ils ont toutes les réponses dans les descriptions sous les vidéos donc je passe un message rapide et les mecs pensez à aller jeter un coup d'oeil sous les vidéos vous y trouverez plein de renseignements et ça vous évitera de me poser toujours les mêmes questions à la con voilà je vous remercie de m'avoir supporté j'ai des nouveautés qui arrivent donc soyez patient restez fluide et surtout restez affûté et bravo à tous ceux qui avaient deviné presque immédiatement qu'il s'agissait du bocker omerta franchement ça devient de plus en plus difficile de vous prendre au dépourvu un petit malin allez à bientôt salut